Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un coaching de Tom911 qui m'a linké un gameplay Silver 3, Silver 4 avec Ash en me précisant qu'il avait regardé la vidéo sur le focus de mercredi dernier et qu'il avait travaillé le bon focus et moi on va voir ça. Parce qu'il faut rappeler qu'il y en a beaucoup qui sont très médisants parce qu'ils sont Diamant, Master, GM, voilà. Mais il y a quand même des gens coincés à Baélo qui essayent d'avoir un bon focus, qui essayent de travailler leur aim, etc. Donc on va voir, c'est important de travailler le focus, c'est dur quand on est seul à avoir le bon focus mais ça aide à gagner. Donc on commence tout d'abord par une sojourn complètement bourrée. Une sojourn complètement bourrée qui se présente devant. Alors ne faites pas ça. Si je devais vous donner un petit trick, vous vous dites, oui moi Iker, j'ai envie de build directement mon arme, etc. avec sojourn. Et bien avec sojourn, si tu as envie de build complètement un petit peu ton arme ou si tu as envie de mettre des shots, c'est qu'on se présenter devant 5 personnes, sachant que là on est vraiment dans la base du jeu, se présenter à 5 personnes. 5 personnes peuvent te taper, mais 4 autres de tes coéquipiers en ont rien à foutre, c'est peut-être en danger parce que, voilà. En plus vous voyez directement sortir un Anzo, Anzo ça doit directement faire-t-il dans la tête, c'est un perso qui peut vous one-shot. Donc il faut se méfier. Sojourn ne one-shot plus, on le rappelle. Elle ne one-shot plus, elle doit charger son arme, déjà ça prend du temps. Ensuite, elle doit tirer dans la tête et si la personne au moment où elle tire dans la tête est full life, elle tue personne, elle tue tracer, elle tue mini diva, elle tue maintenant fatale, mais c'est tout. Notez que si vous voulez sur Midtown, pocket un petit peu au départ, souvent les gens tunnel vision. Donc le petit tip que je pourrais vous donner sur Midtown au départ, c'est de regarder quand vous voulez traverser la rue, comme dans la réalité, parce que moi avec ma Kiriko par exemple, je me mets là. Voilà, un Genji pourrait se mettre là, une Tracer pourrait se mettre là, mettre quelques balles, juste histoire de titiller, de faire chier. Kiriko, tu mets deux shots, tu te longes le mur, tu mets deux shots sur les gens qui sont en train de passer, parce qu'en général les gens passent de manière tout droite, donc si tu traînes ton aim, tu peux prendre un kill. Tu prends un kill, tu gagnes 10 secondes, et tu es complètement safe, parce qu'avec Kiriko par exemple, tu peux t'épé sur Orissa derrière, hop, ou tu recules un petit peu et tu t'épé sur Ange, qu'est au top. Nickel. Donc voilà, le move de Sojourn est complètement con, donc voilà, essayez d'utiliser le Trix ici. On est parti, sinon, bah bon, focus, t'as essayé de tuer la Sojourn, bon là, Sojourn en moins, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, YOLO, on fonce, YOLO, on fonce, on est bien. La dynamite est un petit peu mise, mal mise. On va vraiment tryhard, mais bien sûr, la dynamite ici, on va vraiment tryhard les dynamites, parce que c'est une mécanique importante. La dynamite, moi mon premier réflexe, ça serait que si je devais lancer une dynamite sur H, avec H ici, je la lancerai quand on commencerait à avoir un angle. Là, tu vois que là, tu peux lancer globalement la dynamite qui fasse comme ça, et en même temps, tu continues de décaler, et t'essayes de la faire péter quand elle est là, à peu près. Ça a des chances de marcher, parce que là, les gens vont avoir une réaction. En fait, c'est quoi la réaction ? Ils ont perdu Sojourn, donc en général, les gens reculent. Donc, tu pourrais placer une dynamite à peu près ici. Tu vois, en lançant par-dessus le taxi qui est là-bas, ce qui fait que pour le moment, tu n'as pas de shot disponible avec ton arme, donc autant lancer la dynamite. Et ensuite, tu la fais exploser quand tu commences à avoir un shot dessus, puis ensuite, tu reprends. C'est une bonne technique, parce que là, l'explosion, elle est trop... Le lancer, il est trop vers Orissa. Il est trop vers Orissa, le lancer de... On va se remettre dessus. Tu vois, il est trop là, là. Tu vois, le truc, il faut le lancer là. La dynamite, il faut la lancer là, à peu près. Là, ça aura déjà beaucoup plus de chances de toucher. Ensuite, on voit la merci, on la ping, c'est bien. Et on essaye de la shot. Donc là, notion compliquée. Parce qu'il faut réussir à la shot. On a réussi à la shot deux fois de suite, donc là, très très bien. Pas de kill, malheureusement. Et là, elle est low, vous voyez. Et elle finit par être butée. Donc là, c'est incroyable à quel point ton tank ne tank pas. Mais on l'aime bien quand même. Le tank a voulu passer dans le couloir alors que Sojourn était mort. Kekmercy était mort. C'était vraiment bizarre. Là, c'est le bon focus, mais tu te mets quand même un petit peu en danger. On rappelle tout de même, se mettre en danger pour avoir le bon focus, ça va. Si on est bien pocket, quand même, là, peut-être qu'il ne fallait pas se mettre autant en danger. En fait, comme d'habitude, on a là un tank un peu bourré qui est limite derrière toi et qui ne tente pas des masses. Il ne joue pas le rôle de front laner beaucoup. Là, on décale. Là, tu te mets front laner, attention. Là, Orissa ne veut pas avancer. Elle n'aime pas. Là, là, Ange est de retour. Donc, on retape Ange. Là, c'est un bon focus. Bien joué. On tue Ange, vous voyez. Là, c'est le bon focus. C'est le travail. C'est comme ça que vous allez monter à Baélo. Et c'est le fameux classique de « je ne m'en remettrai jamais assez » du fameux débat qu'on avait eu que les gens me pensent vraiment que DPS, ça ne carry pas. Que c'est le rôle qui carry le moins. Non, c'est le rôle qui carry le plus. Je reste vraiment définitivement, mais alors définitivement, sur cette phrase-là. Si vous êtes bronze, silver, gold, ce n'est pas le support qui carry, ce n'est pas le tank qui carry, c'est le DPS. Parce que les gens sont positionnés comme des trous de balle. Et si tu as une bonne aim, voilà ce que ça donne. Donc, remettez-vous vraiment en question ceux qui pensent que ce n'est pas DPS et que ce sont des main DPS. Parce que souvent, c'est ça. À mon avis, la réponse des gens qui m'ont dit « non, mais DPS, ça ne carry pas Iker. » C'est parce que vous êtes des main DPS et que vous n'arrivez pas à monter. Remettez-vous en question. DPS, c'est le rôle qui carry le plus du jeu. Parce que le damage par seconde est insane de la hache. Et juste parce que les gens sont positionnés malheureusement mal. Donc là, vous allez me dire « oui, mais moi en gold, il commence à être bien positionné. » Oui, c'est vrai. En gold, plate, diamant, ça commence à être un peu mieux joué. Mais vraiment, à très très bas et l'eau, bronze, silver, les gens sont souvent, pour 90% des gens, mal positionnés. Donc, si vous regardez la vidéo sur le focus et que vous faites comme Tom à essayer d'avoir un bon focus, ça va payer. Ça ne payera pas dans toutes les games. Je rappelle qu'un winrate, ce n'est pas 100%. Un bon winrate, c'est même si vous faites 65% de vos games, vous les gagnez. Même 60%, vous allez monter au bout d'un moment. Attention à ce genre de l'autre côté. On l'a entendu. Là, ce n'est pas un très bon positionnement. Je n'aime pas trop me mettre là avec Ash. Moi, je préfère être de l'autre côté. Dommage, tirer dans la dynamite, on aurait fait vraiment le café. En fait, avec Ash, on n'aime pas trop que les gens viennent nous titiller au corps à corps. Donc, en général, le meilleur positioning ici avec Ash, je suis plutôt de l'autre côté, je trouve. Donc, on va plutôt essayer d'aller là et de longer. Il y aurait des gens qui se mettraient carrément là parce que tu as un petit peu de vision, mais pas grand-chose. Mais voilà, pour vraiment être safe, quand les gens ont repris le contrôle, quand ils sont de nouveau en supériorité numérique, parfois les bleus vont avoir envie de se commit, mais sinon, là, c'est une bonne ligne. Ça, c'est une bonne ligne. C'est une ligne un peu plus grande parce que venir là, dans ce couloir-là pour taper, ce n'est pas ouf. Avec Ash, à part pour, justement, s'ils sont ultra-packés, de mettre une bonne dynamite. Là, on n'est pas sur l'endroit où Ash est la plus efficiente. Encore un kill sur la Sojourn, qu'a lancé un finissons-en alors que toute son équipe était morte. Enfin, une bonne partie de son équipe avait désengagé. Il n'y a rien qui va chez cette Sojourn. Il n'y a rien qui va. Mais il faudrait que je vous montre un clip d'un de mes Reapers que je me suis tapé samedi soir à 23h, ma dernière game. Le mec, il avait quelques grammes d'alcool dans le sang. Il était en trio-cue. Je n'ai jamais vu un level comme ça de Reaper. C'était triste. Les phénomènes, quoi. C'était un phénomène. Mais vraiment, il a fait 500 dégâts en 5 minutes. Non, 3-4 minutes. Et après, avec Reaper, c'était un sniper. Là, non. On doit prendre le top, Tom. Voilà, on doit prendre le top. Très bon. Très bonne Lina, ici, sur la Sojourn. Bah, c'est bien. On a un bon focus sur la Kiriko faisable. Tu l'as mis le long du... Tu l'as mis. Oh, très, très bon Bob, ça. Très, très bon Bob. Le long d'une paroi, derrière tout le monde, avec un angle de tir relativement large. Donc là, c'est un très bon Bob. Voilà, Bob, un très bon Bob ici. C'est un Bob collé le long du taxi, collé le long de la bagnole de flic, collé contre la paroi ici. Très, très bon. Très, très bon. Parce qu'il y a rarement des gens qui vont se mettre derrière cet endroit-là. Si les gens sont derrière, bon, ça ne sert à rien. Mais là, vu que tout le monde est devant, ton Bob va faire un véritable carnage. Bien joué, ils sont obligés de désengager. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ton Bob zone. Il zone, les gens n'osent pas s'avancer. Vu qu'ils n'osent pas s'avancer, Diva est donc isolé. Donc, Diva, là, c'était un bon focus. Tu aurais pu te retourner un petit peu dessus, puisque tu avais vu Diva qui était sur la gauche. Alors, regardez, on l'entend. Là, on va la voir un tout petit peu passer sur la gauche. Là, on la voit. Là, on la voit. Donc, on sait que Diva n'est pas loin. Là, tu lui mets une dynamite. Elle rentre là. Donc, si elle rentre là, soit elle reste là en ligne de vue. Et là, en fait, elle est montée. Elle est passée par les escaliers. Elle est montée en train de se tirer dessus. Heureusement que la range arrive au moment. Mais voilà, on est bel et bien sur une Diva complètement abandonnée par son nom. Alors, attention, il n'y a plus ton Bob maintenant. Mais voilà, elle était toute seule. La personne tue Diva, elle est encore en train de tirer là. Voilà, elle a été tuée. Là, tu aurais dû un peu te retourner sur Diva, parce que tu avais fait tomber Mini Diva. Il faut tuer Diva, attention, à 281 de dégâts. C'est vite fait pour Mini Diva, pour récupérer son méca. Donc, il vaut mieux la buter vite. Parce que là, elle a un peu d'épaisse. Regardez à quelle vitesse ça monte. On va, on va... Rappelez-vous, c'est très très peu de dégâts. Regardez, regardez. 80, 70, 45, 50%. 50. Et voilà, elle est morte. Elle est morte pile au moment où elle avait récupéré. Là, c'est un bon angle. Là, il y a un bon angle de tir quand tu es collé à ce mur-là. Alors, tu peux rester au niveau du top. Tu peux descendre. Et il y a un très bon... Il y a une très très bonne dynamite ici. Hop, j'ai galère toujours avec le mode spec. Tu lances la dynamite au-dessus là. Et il faut qu'en fait, tu la pètes quand elle passe le rebord là. Et tu la pètes et ça va faire un AO assez grand. Ce qui fait qu'en fait, ça va toucher les gens qui sont au-delà du rebord. En fait, on n'oubliera jamais assez que la dynamite, c'est un sort-blast. C'est l'équivalent d'avoir... Voilà, il y a certains personnages qui sont un sort-blast. Soldier, il a un sort qui blast. BK, Cassidy, il a un sort qui blast. Un sort qui blast, c'est une grosse... C'est l'équivalent d'une boule qui explose et qui fait des dégâts de zone. Donc, bien sûr, quelqu'un qui est derrière ce rebord et toi, tu es là-bas, tu ne le vois pas. Donc, tu ne peux pas le toucher avec ton cli gauche, tu ne peux pas le toucher avec ton cli droit. Mais avec la dynamite, tu peux. Et c'est ce qui fait que certains personnages sont plus forts que d'autres. Parce qu'ils ont des blasts qui font qu'ils peuvent toucher quelqu'un. Imaginons, Sojourn prend une balle dans la tête. De hache, là, à cette distance, elle n'est pas morte. Elle est très low. Elle se met là. Tu lances ta dynamite au-dessus et tu tires dedans. Et tu la touches. Et elle meurt. Rappelons que la dynamite fait entre 20 et 50 de dégâts à l'explosion. Et ensuite, elle crame les gens de 100 points de dégâts. Donc, ça fait 150 de dégâts, la dynamite de hache. Ça fait très, très mal. Si on la met en full truc. Ce qui est rare, mais bon. Dites-vous, au moins 120 de dégâts. Donc là, petite dynamite sur Lucio. C'était très bien joué. Lucio, c'est bien. Parce qu'en fait, Lucio, le défaut à Baélo, c'est que ça se balade. Et qu'on a du mal à le viser parce qu'on n'a pas encore une AIM solide. Donc, un sort comme la dynamite de hache est très forte. Parce que là, c'est beaucoup plus difficile pour Lucio de l'esquiver. Parce que c'est large, c'est beaucoup plus large que l'explosion des roquettes Elix de Soldier, par exemple. Là, très, très bon focus. Pour finir, essayer de finir la Kiriko. Bon, Fred est solide. Fred est solide, là. Elle a absorbé ta dynamite. Il ne faut pas lancer la Dina face à une Diva qui est sous matrice. Ça absorbe. C'est un projectile. Donc, ça absorbe tout. Ça l'absorbe. Il y a quelques projectiles qui ne sont pas absorbés comme le caillou de Sigma. Mais parce qu'il est big. C'est un gros caillou. Oula, c'est grigné. Tu dashes dans le sens de l'adversaire. Et elle a fait triple kill. Donc, tu peux te barrer ou accepter de mourir comme tu veux. Ah ouais, parce que là, c'est bon. C'est foutu. Elle a fait triple kill avec sa bombe. Donc là, c'est le classique. On est en silver 3, silver 4. On ne pense pas forcément à la bombe de Diva. Alors que bon, elle l'a depuis. Elle l'a forcément. Ça fait longtemps que la game ait commencé. Alors, même s'ils se sont pris des stompes, elle va forcément l'avoir au bout d'un moment. En tout cas, elle joue Diva depuis. Alors, elle ne joue pas Diva depuis le début. Au début, c'était une ori, ça. Mais bon, on rappelle qu'au début, vous pouvez cumuler maintenant jusqu'à 25% de charge d'un pied avant ses D30. Alors là, c'est grigné comme positionnement. Elle va s'approcher d'un Cassidy. Toujours garder ses distances. Très bon mot. Là, c'était pas mal. C'était bien inspiré. Si t'arrives à mettre les deux balles dans la tête, après, il a perdu. C'est un Cassidy qui se committe. Donc, ils prennent son kill. C'est un Jean qui a réussi à tuer Lorenzo. Là, en fait, t'as un bon focus. Mais pour avoir un bon focus, tu grittes trop. Là, tu grittes trop. Là, c'est... Attention. Avoir un bon focus, ça ne veut pas dire... Avoir un bon focus, ça ne veut pas dire ouvrir son angle. Et de devenir un frontliner. N'oublions pas que le rôle de dégâts... Tu n'es pas un frontliner. Les frontliners qui attaquent la backline de manière permanente, ce sont les flanqueurs. Parce qu'eux, ils ont une mobilité qui leur permettent d'aller harceler en permanence. La Kiriko, la Hana, c'est Tracer, c'est Genji. Parce que Tracer pourrait repartir dans un couloir. Genji pourrait prendre le top. Voilà. Il n'y en a plus beaucoup. Avant, il y avait Double Fist aussi. Pour moi, Reaper est un semi-flanqueur. Parce que s'amuser à passer à travers tout le monde pour aller taper la Hana au passé sur le côté. Avec Reaper, ce n'est pas toujours facile de s'en sortir. C'est plus dur qu'avec... On connaît bien les Reaper, rappelez-vous. Ceux qui ont regardé les procédures Overwatch 2. Rappelez-vous, le Reaper méta avec le Winston, la Kiriko, le Lucio, etc. C'est quand même un Reaper qui avait tendance à taper la front line et à taper la Sojourn, le Winston en face. Et voilà. Qui tape ce qu'il peut et qui est plutôt à côté du tank qu'il passe, qui fait vraiment ce qu'on appelle le rôle d'un flanqueur qui est de passer dans le dos, etc. Donc, là, oui, tu fais ce qu'il faut. Oui, tu essayes d'avoir le bon focus. Mais tu oublies la notion du dégât qui est normalement d'être derrière son tank et de focus grâce au tank qui crée de l'espace, d'aller focus les bonnes cibles. Mais il ne faut pas aller chercher absolument le bon focus. Sinon, tu vas mourir parce qu'ils vont te punir. Parce que même des Silver, même des Bronze, même des Gold, s'ils voient une H devant une Orissa, ils auront tendance à taper la H quand même. Il ne faut quand même pas les prendre pour des demeurés. Voilà. Donc, il faut quand même être derrière la Orissa. À l'inverse, en Bronze, en Silver ou Gold, tu peux prendre parfois ces joueurs pour des demeurés. C'est-à-dire que si tu as une Orissa qui est devant une H, ils ne vont taper que Orissa. Sauf bien évidemment les viewers de la EcarTV parce que vous êtes les meilleurs. Et même si vous êtes Bronze, Silver, Gold, vous êtes les meilleurs parce que vous savez qu'il ne faut pas taper Orissa parce que je vous le martèle un peu tout le temps. Voilà. Mais là, voilà. Attention quand même. Restez dans son rôle. C'est pour ça d'ailleurs, mais moi je suis un petit peu trop dictatorial là-dessus. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs de dégâts qui sont très forts et qui vont de temps en temps sortir de cette ligne-là, cette ligne d'être derrière le tank et d'essayer d'avoir un bon focus et qui vont parfois essayer de semi-flanquer. Mais là, ce n'était pas vraiment du semi-flanque parce que semi-flanquer, c'est vraiment passer dans le dos comme a fait Cassidy tout à l'heure, passer dans le dos, essayer de balancer une petite grenade, tu vois, et une petite grenade, un tir pour prendre un kill. mais c'est en passant pas par main en fait. Parce que main, c'est là où les gens ont leurs yeux rivés et donc si tu fais ça en passant par main, ça ne marche pas. Main, main, en fait pour moi quand je dis main, ça veut dire principal, main. Ça veut dire quand on dit un main de quelqu'un, si je main Kiriko, ça veut dire que je joue principalement Kiriko et je main Kiriko Ana, ça veut dire je joue Kiriko Ana. Si je suis OTP Kiriko, c'est-à-dire je ne joue que Kiriko. Et vous avez main qui veut dire aussi principal. Pour moi, main, c'est le chemin, quand je parle de cette façon-là, pas main, un personnage, mais main, quand il passe par main, ça veut dire qu'il passe par le chemin que prend le payload. Parce que le chemin que prend le petit truc qu'on voit sous l'écran, c'est le chemin où on va avoir tendance à avoir les yeux le plus rivés. Donc tu flanques pas en passant par main, c'est pas possible. Enfin, dans 99% des cas, tu flanques pas en passant par main parce que c'est là que les gens regardent. Tu passes par main en passant là, par exemple, imaginons, comme l'a fait tout à l'heure Cassidy, si tu veux flanquer avec ta hache, tu reviens du spawn et tu fais ça. ça, c'est du semi-flanking. Et hop, tu tombes sur quelqu'un et hop, tu prends un kill. Alors que c'est vrai que moi, des fois, je vous dis, en tant que dégâts, vous devez obligatoirement être derrière votre tank. Donc être derrière votre tank, ici, ça serait, par exemple, là, voilà, vous vous mettez là. Et vous allez me dire, Iker, c'est pas vrai parce que parfois, on peut faire ça avec un dégât et aller décaler. Oui, bien sûr que vous pouvez le faire, mais il ne faut jamais oublier que vous pouvez le faire, mais le faire tout le temps. En fait, ce que vous devez faire, c'est saupoudrer votre partie. Si vous faites ça tout le temps, les gens en face vont s'y attendre et la sojourn, il y a des joueurs qui vont vous punir. Mais le faire de temps en temps, par exemple, dans une situation comme ça, tu peux venir ici et essayer de taper avec un dégât. Mais c'est vrai qu'en général, ça serait plutôt au flanc de le faire. Pourquoi prendre la petite décale ici et faire ça peut être bien et peut être pas bien ? Ça peut être bien parce que vous prenez un kill. Mais attention, vu que vous faites ça, vous n'êtes plus en vision de vos heals et à Baélo, c'est très clair, le healer ne va pas voir que vous avez décidé de semi-flanquer avec votre DPS. Et donc, vous pouvez mourir. Donc voilà, c'est à vous de voir si ça passe, si ça passe pas. On peut faire ça avec un dégât de temps en temps dans certaines situations. Mais attention parce que des fois, ça fragilise votre compo. Parce que le joueur d'Horissa, lui, s'il galère un peu dans la partie, lui, il a plutôt tendance à croire que tu vas être derrière lui et que tu vas taper. Et donc, lui, il ne va pas forcément se rendre compte que tu es parti flanquer. Et donc, la compo va être fragilisée parce que le temps que tu mets pour faire ce petit bonhomme de chemin, Horissa et les autres, ils jouent un 4 contre 5. Donc c'est pour ça que flanquer avec un dégât, c'est généralement moins efficient que de flanquer avec un flanqueur. Parce que le flanqueur, on a dans la tête, j'ai une Tresser dans mon équipe et même quand tu as peut-être que 50 heures de jeu ou 100 heures de jeu, tu comprends quand même que Tresser, elle n'a pas pour but d'être à côté de toi avec Horissa et qu'elle a plus pour but d'aller taper la backline. alors qu'une H ou un Cassidy, tu auras plutôt tendance à croire qu'il va être derrière toi. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je vous impose la règle parfois en disant un dégât, c'est derrière son tank, ça tape. Oui et non. Il y a les experts, d'autres experts, qui disent mais non, on peut flanquer de temps en temps. Oui, mais c'est mieux de donner la règle de base qui va être tu vas faire un petit 80-20, tu vas être 80% du temps derrière ton tank et tu vas essayer quand même d'avoir un bon focus et de temps en temps, tu tentes ton move comme les fameux soldats 76 qui essayent d'aller contourner et puis de balancer leurs ultis ou les fameux Cassidy qui essayent de contourner et de balancer leurs ultis de temps en temps mais qui restent la plupart du temps comme un rôle de dégâts. Voilà, je préfère être à cheval sur vraiment le rôle de dégâts. Bien sûr, je vous insiste, j'insiste beaucoup sur l'idée qu'il faut être derrière son tank mais pas tout le temps. Bien sûr, vous pouvez parfois déroger à la règle parce que c'est ce qu'on voit parfois à baée l'eau pour qu'un dégâts arrive à faire la diff. On a eu un kill qui a été pris par H. On va se remettre dessus. Donc là, c'est ta mort parce que tu tankais, tu t'es fait reste. Pas mal la Dina. Je veux bien, je veux bien, on a pris un kill sur la... Bien joué. Bon là, c'est du domino land, c'est pas compliqué. Là, très bon shot dans la tête, bien joué. Là, c'est trois payloads. Là, c'est trois payloads normalement. C'est très important d'avoir trois payloads. Et là, le... C'est... Tu deviens... C'est dangereux, une Kiriko. C'est dangereux, elle a mis les deux shots dans la tête. Bon, t'as encore le reste. Elle a... Elle a bien vu de le récupérer. Là, le problème, c'est que... Non, on se positionne pas comme ça avec un dégât sur cette map-là. Parce qu'en fait, t'es un peu dans un no man's land, Tom. Attention quand même, toujours faire attention à comment je me barre, là. Comment je me barre ? Comment je barre ? Si d'un seul coup, il y a un Hanzo qui pop. Là, en fait, toujours ce qu'il faut se dire, hop, je me remets sur Tom. Regardez pourquoi il y a une énorme erreur, là. Tom prend son kill, etc. Et en fait, là, t'es un peu en plein milieu, t'as pas de moment pour trop backer, là, c'est pas mal, là, voilà, là, tu lances son truc. Tu peux décaler légèrement sur la droite pour être safe, et voilà. Mais c'est pas folichon, folichon au niveau positionnement. Par exemple, un positionnement plus clair, ça serait de se mettre là et de décaler un petit peu, et ça serait de se mettre là et de décaler un petit peu sur la gauche, sur la droite pour être safe. Là, t'es un peu, c'est pas un big no man's land, mais c'est un peu un no man's land. Là, c'est un gros no man's land. Par exemple, se mettre là avec H, ça serait, ou là, genre, ça serait horrible parce que tu pourrais te faire focus par quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là, putain. Mais c'est quand même assez ouvert. Tu vois, tu t'avances vers l'ennemi en plus. Ne jamais aller tout droit comme ça, ta hitbox, elle devient de plus en plus grosse. On strafe. On ne va jamais en direction de l'ennemi, surtout avec H. H, c'est un personnage optimisé. C'est un semi-sniper. H, c'est un personnage là qui est très, 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 très fort. À cette distance-là de quelqu'un, tu l'exploses. Tu es même peut-être trop près. Là, c'est plus la distance de l'ancien Kassidi. Oui, il faut se rappeler qu'il a été up. Donc maintenant, Kassidi est à peu près à la même range que H. C'est-à-dire, H, elle serait là et elle serait quand même très, très, elle est tout chaude Kyriko avec deux balles dans la tête parfaitement. Donc là, tu es un peu trop loin et tu te commites un peu trop. Et en fait, il faut être à cheval sur ce positionnement-là beaucoup plus parce que là, tu meurs. Là, la petite merci Therese. Il faut lui dire merci à merci. Blague nulle. On se repositionne et là, tu fais du semi-flanking, c'est-à-dire que tu veux taper la Orissa en étant devant tout le monde parce que c'est quoi ce chemin ? C'est main pour les adversaires. Donc, tu ne peux pas te mettre là en te retournant et en disant je vais taper sur Orissa parce qu'en fait, là, normalement, il est censé y avoir toute la compo adverse qui attend de ce côté-là avec son tank qui tank. Point. Et là, c'est le classique que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu semi-flank avec un DPS, Abaïlo, tu n'es pas heal parce que le heal, il se dit si tu es parti là-bas, il ne l'a pas vu en fait. Lui, il est là. Mon tank, il est où ? Mon tank, il est où ? Donc, voilà. C'est bien. On a eu l'exemple concret du semi-flanking DPS qui ne marche pas du tout. Ce qui est rigolo, c'est que la Merci, elle est quasiment tout le temps sur la Orissa. Là, elle aurait dû se mettre sur le Hanzo, c'est dommage. Mais c'est qu'Hanzo, boosté, ça ne sert quasiment à rien. Parce que tu mets une flèche dans la tête, qu'elle soit boostée ou pas, tu one-shot à peu près la moitié de la compo adverse. Enfin, non, les 4-5ème de la compo adverse puisque, oui, oui, tu one-shot-two. Tu one-shot-two ici. Parce que ça fait 250 de dégâts, ce qui est les PV 2. Notre cher, notre cher Reaper, Tom, Tom, Tom Dommadil. Allez, on revient. Bon, là, tout le monde va crever, donc utiliser son sort de mobilité n'est pas forcément le mieux. Il flac son outil. Voilà, utiliser ton sort de mobilité. ne servait pas à grand-chose. Là, c'est du game sense. C'est de se dire, le Reaper, il le joue quand même depuis un petit moment. Il va peut-être y avoir l'ulti, donc, il faut que je garde mon sort de mobilité pour, en fait, foutre un coup de pompe. Parce qu'en fait, si vous faites votre sort de mobilité sur le Reaper, tout simplement, vous allez le bumper et donc, vous n'allez pas prendre beaucoup de dégâts. Là, il faut accepter de reset, je pense. la tresseur il faut que de se barrer et laisser mourir Fred. Il faut s'attendre. Il faut s'attendre, il faut s'attendre. Il faut attendre la merci. Le problème, c'est que, oui, elle est bourrée. Elle n'a pas vu. Ah bah là. Ah là 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 là. Oh non. Et en plus. J'aime pas trop les restes dans ce genre de circonstances parce que ça risque d'entraîner encore plus l'effet domino. Puisque là, là, vous êtes en 4 contre 4. Là, pareil, tu as fait ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que, Tom, il ne faut pas vous avez vu peut-être que vous n'avez pas vu il a fait un pas en avant il faut jamais faire de pas en avant parce qu'en fait ta hitbox devient plus grosse il faut faire des pas en avant tout en décalant là tu vas tout droit regarde tu vas tout droit et en fait là non tu limites tu fais un pas en arrière sans reculer et en fait c'est très important de s'entraîner à lancer la dynamite et à et à bouger à bouger vers la droite et à bouger vers la gauche alors oui vous allez dire ça devient plus dur puisque la trajectoire de la dynamite est plus la même que toi qui bouge mais c'est que c'est bon exactement comme le crachat droghoz un bon joueur de droghoz il ya beaucoup de joueurs avec droghoz qui lance le crachat pour ceux qui ont joué à paladin ils se rappelleront tu lances un sort et ensuite tu dois taper dedans c'est exactement comme la dynamite de droghoz pour le sort de droghoz sauf qu'en fait droghoz il ya beaucoup de joueurs qui il ya des très très bons joueurs ils arrivent à lancer le sort de mobilité de pharah c'est la même chose que droghoz la poussée est attiré sur un truc qu'ils ont lancé qui a une trajectoire lente en changeant complètement leur angle mais c'est pour faire savoir faire pareil avec 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 hache c'est à dire faut lancer sa grenade mais pas rester sur un point fixe à parce que c'est plus facile oui c'est plus facile mais faut s'entraîner à la lancer décalé sur la droite ou décalé sur la gauche et de tirer dedans parce qu'en fait sinon tu bouges pas assez et ça devient facile à toucher c'est exactement comme quand vous essayez de viser sur une anna qui est en clic droit et qui bouge pas et qui tire ou sur une fatale il faut essayer de limiter ces moments où on est à l'arrêt parce que bah c'est ça vous mais vous devenez une cible facile à abattre je suis sûr que même si vous êtes bronze silver ou gold et que vous êtes déjà tombé sur une fatale qui était immobile et que vous avez essayé de la shot bah c'était beaucoup plus facile que si elle était un petit peu en train de bouger et anna c'est pareil bah là dites vous que en fait quand vous faites ça vous faites la même erreur qu'une fatale une anna c'est à dire vous êtes trop immobile donc le mec en face il va forcément mettre un bon shot même si on notera que là il a mis qu'un shot dans le corps mais vous voyez c'est beaucoup faut faire gauche droite gauche droite gauche droite gauche gauche droite gauche droite gauche droite en fait vous 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 hallucinerez si vous êtes bas et l'eau vous allez halluciner quand vous allez voir des tops et l'eau straffée et qu'ils ont une trajectoire très très bizarre et ce qui fait que tu n'arrives pas du tout à les toucher donc c'est important d'apprendre à straffer et d'avoir une là pareil tu as pris une mauvaise habitude quand tu lances ta grenade tu avances et tu recules et tu ne bouges plus de gauche à droite et ça ça peut te mettre vraiment en danger ça c'est une habitude qu'il faut que tu perdes parfois on prend des mauvaises habitudes je trouve que ça c'était une mauvaise habitude le bob est incroyable ici parce qu'il a encore un bon angle il a encore vous voyez appuyé sur une paroi comme ça il fait le tap là tu vas réussir à tuer ce genre là c'est dur de tuer de tuer le lucio donc on utilise la dynamite très bien joué là on voit les dégâts de hache quand même deux tirs dans la tête d'affilé il n'y a plus de vie si on roule ça là c'est la dynamite au dessus de la bagnole voilà ou comme ça c'est très bien ça a marché bon par contre je suis pas fan du tirage comme ça voilà je suis plus fan du tirage comme ça parce que le problème c'est que c'est tellement long à recharger les balles le reaper a claqué son outil il s'est fait toucher par là le jab l'autre donc là faut aller chercher le bon focus là encore une nouvelle fois tu étais un peu à l'arrêt la saut de genre vient de chercher ce qui est une connerie est ce qu'elle s'est mis en danger elle s'était tuée par la pulsar l'outil d'orissa non 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 focus pas orissa on ouvre son angle et on va chercher ce qu'il y a derrière quel dommage là tu vois la perte de temps sur orissa était un petit peu dommage il y avait vraiment quelque chose de mieux à faire que de lancer la dina sur orissa là on va revenir un petit peu en arrière la voilà là tu ouvre ton angle plus là tu l'as déjà lancé tu as un truc attendez hop voilà là 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 je là je décale plus sur la droite là je fais pas ça moi je décale plus sur la droite je décale comme ça et je lance ma dynamite au dessus d'orissa et j'essaye d'aller toucher ces deux là voilà j'essaye d'aller toucher ces deux là parce que c'est ça qu'il faut tuer orissa elle est increvable enfin elle n'est pas increvable mais bon c'est pas un bon focus à ce moment là et surtout que les deux dps sont morts donc il faut vraiment aller chercher l'île en fait c'est simple plus vous avez tué les dps adverse bah si les deux dps adverses sont morts et que vous êtes avec des bons supports ils vont donc maintenant c'est simple pour eux si vous ne tapez que le tank ils ont juste à clic droit le tank en boucle et enfin ils le tank en boucle c'est facile il ya plus les deux dps sont morts donc si les deux dps sont morts faut vraiment aller tuer les deux îles donc là il fallait lancer ouais en plus la kyrico elle est low et fred il va décider d'y aller c'était pas mal mais c'est un peu tard avec le lucio qui a malheureusement fait une erreur il a lâché le punto s'il aurait dû y retourner il aurait dû y retourner c'est même lui qui aurait dû aller tuer la kyrico tout à l'heure parce que lucio veut se permettre de le faire ok 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 pas mal pas mal quand même il ya un travail je suis d'accord il ya un travail sur le focus c'est très bien mais on peut encore mieux faire mais le problème voilà c'est comme on l'a dit attention de pas faire le borderline devenir un front laner parce que tu veux tellement avoir un bon focus allez on arrive au début de la manche défensive bien sûr cette fois ci hop alors mange défensive vous pouvez vous mettre là en effet et défendre à tout prix le top mais c'est dur à baélo parce qu'à baélo parfois les healers ne viennent pas avec vous alors si les healers ne viennent pas avec vous soyez un petit peu plus proche de la de la du train en fait de l'entrée du train donc il décide d'être en bas la dynamite non pas dynamite encore mauvaise dynamite mauvaise dynamite mauvaise dina mauvaise dina ici moi je la lance plus vers l'arrière là faut la lancer plus vers l'arrière alors tu te fais one shot par la sojourne parce que tu as oublié tu as oublié que les gens pouvaient prendre le contrôle du truc ici et donc si quelqu'un vient là ta position devient une position de merde voilà donc c'est pour ça qu'il ya beau je crois que dans les équipes professionnelles j'ai pas vu j'ai pas cassé un milliard de game sur cette sur cette map en game pro mais je crois que les pros ils défendent pas là parce qu'en fait là c'est trop fort en fait c'est trop fort cette position là pour les hauteurs et si tu es là bas tes ans ça devient une position no man's land dégueulasse et la position safe devient limite ça ou limite ça quoi déjà c'est un peu plus safe de ceux qui se mettent au top que qui se mettent là au niveau du balcon mais c'est vrai qu'on a tendance c'est vrai en bas et l'eau les gens ont tendance à faire et il passe là et il ya personne qui va la personne qui va là mais c'est c'est quelque chose sur lequel il faut toujours rester au taquet et là le fait de pas rester au taquet bah ça t'a tué voilà si tu es au top ici bah là au stop c'est aussi difficile parce qu'il n'y a pas grand chose sur le m sur le pour se vraiment se mettre à couvert donc c'est pour ça qu'il y en a ils se mettent directement voilà quasiment à la porte là voilà pour être safe et évolue mais ouais là on voit bien que cet endroit là c'est pour un temps qu'en fait et à peu près tout parce que une fatale qui arriverait là et bah elle se fait plaisir qui arriverait à la fenêtre ici elle se fait plaisir et tu es tu es one shot aussi donc voilà c'est vraiment le positioning c'est toujours se dire oui il y a quand même là il ya quand même là si je suis là est ce que je suis est ce que je peux décaler d'un mètre et je suis safe donc voilà donc non donc forcément tu peux mourir plus tu vas monter plus tu vas mourir en ayant un positionnement comme ça qui n'est pas parfait au début de la partie et là la dynamite ouais elle est trop basse je la lancerai vers ici tu vois et je la ferai exploser quand elle arrive là en dessous des en dessous du balcon là c'est pas facile à faire mais ça ça a tendance à toucher dans un angle qui sera plus ouvert avec des gens qui peuvent se mettre ici et attendre en fait tout simplement voilà donc tu toucheras plus de gens que lui et là la sojourn très bien très très beau travail elle va récupérer le kill ici et personne n'avait eu et là c'est compliqué pour therese elle se colle au taxi la hanche pour therese donc c'est plutôt malin mais tu es toujours un peu dans un no man's land au bon shot ici la diva est allé l'embêter donc c'était bien le lucio l'a complètement dans un no man's land foot bourré compliqué hein se coller à une orissa mais bon ça va et là tu te remets au même angle c'est risqué hein mais bon c'est ce qu'on fait à bailo toujours là voilà c'était une bonne dina là c'était même si je pense qu'elle a pas volé suffisamment la sojourn veut te repunir là malheureusement fallait apprendre à reculer plus tôt fallait reculer à fallait reculer plus tôt et fallait tuer la sojourn plus vite là on perd fred ah oui on perd fred ah oui donc là quand dès que tu as perdu fred fallait te barrer et tu restes forcément tout le monde là on a perdu le lucio la diva ça va être dur on perd tout le monde et on va foncer sur le point donc tu vois la sojourn c'est un robot à bailo attention ça c'est une règle qui est valable dans tous les jeux vidéo pvp du monde quelqu'un qui fait il va à un endroit il va à un endroit il réussit à tuer quelqu'un il ya une grande chance qu'ils répètent l'action et donc vous avez vu la sojourn elle a fait elle est bon elle a elle est venue à tuer h ensuite à chéphérez diva est allé l'attaquer achat tué sojourn sojourn a les repop et elle a refait la même chose et en fait ça c'est eu un basique un basique les gens refont quand ça marche et ça ça va vous aider énormément à progresser parce que vous ne le prenez peut-être pas en compte mais un cassidi qui flan qui fait un ulti qui tue trois personnes vous pouvez être sûr qu'il va le refaire un soldat 76 qui flanque et qui ulti il va le refaire etc etc ça c'est mais c'est décédé ça m'a mais ça existe ça marche jusqu'en platin voire en diamant mais le côté robotique si humain en fait on se dit ça a marché la première fois ça va marcher la deuxième fois donc nous on la force de l'humain c'est de s'adapter donc adaptez vous dites vous que maintenant les humains ont tendance à manier à fonctionner de manière robotique pas dites vous servez vous en ça veut dire ah il a fait ça la première fois il va peut-être refaire faire ça donc là tu vois avec ta hache n'était pas si bien positionné parce que la sojourn si elle refait le même ouf tu es de nouveau au même endroit à peu près et tu te fais repunir de la même façon et que là c'est d'un côté parce que sojourn n'était pas folle sur ses shots que tu es pas mort bon là ça va être compliqué de retoucher le mec est parti il ya une tracer le joueur a pris tracer mais il a pas pu retoucher d'autre quand même je sais pas peut-être qu'il aurait pu mais il s'y fait tuer à la fin oh là oh là là oh là là quand tu fais ça quand tu quand tu t'approches d'une kiriko aussi près et que tu lui lance une à une une dynamite tu fais comme elle va tu fais comme tu fais le kangourou parce que là le fait d'être je n'aime pas conseiller aux gens d'être kangourou je suis un vieux et on considérait ça comme étant de nous à une époque il y avait il ya 15 ans mais là faut faire faut sauter comme un kangourou et n'oublie pas ta dynamique quand tu la lance tu as un long moment où tu dps pas c'est très rare de voir un joueur qui lance une dynamite tirer sur le joueur puis tirer sur la dynamite puis tirer sur le joueur c'est très dur à faire je pense que c'est faisable mais je les quasiment jamais vu faire mais il ya un potentiel de pouvoir le faire regarde en fait la logique quand tu lances une dynamite tu dois être tu dois pouvoir te mettre en fait la bonne technique de la dynamite c'est de lancer la dynamite de se cacher de réapparaître et tirer la dynamite c'est pas une balle ça va pas super vite et là en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas lancer ta dynamite voilà bon tu sautes là c'est bien tu lances ta dynamite tu tires dedans mais ouais c'est chaud c'est chaud si la kiriko elle est forte je pense tu meurs avant donc attention à ça attention la dynamite ça s'utilise plutôt quand quand on est dans un angle mort et qu'on veut toucher quelqu'un gratos c'est à dire que là tu pouvais très bien tu vois la kiriko tu fais tu vois un petit peu la kiriko là qui va décaler et ben là tu arrives tu lances ta grenade tu redécales tu lances ta dynamite tu redécales puis tu redécales puis tu tires dedans dans la dynamite ce qui explose puis ensuite tu tapes kiriko mais pas je vais jusque là puis je lance ma dynamite ça te met trop en danger je sais que forcément la dynamite ça touche plus que les shots quand on n'a pas confiance la dynamite c'est un ao énorme ce qui fait que voilà c'est plus facile mais c'est quand même risqué de se présenter à une kiriko si la kiriko elle a le crosser au niveau de la tête pouf pouf paf le qui est le qui arrive tu lances ta dynamite a pris le shot le temps de tirer dedans tu as pris le deuxième shot et puis elle a peu une à peu sous ou et en avoir rien à foutre de ta brûlure donc attention quand même la kiriko elle a kiriko elle doit mille fois tp elle là là sont épais à la sa souzou voilà donc faut rappeler quand même que les gens utilisent mal leur kit de sort un quand je dis souvent travaillez votre kit de sort travaillez vous match up c'est qu'est ce que je fais contre une hache qui brûle l'agence la souzou et c'est pas mal là on se met à couvert on va chercher l'huile what il avait peut-être peur il était peut-être l'ohp à le bob est nul là le bob est nul nul tom nul le bob le bob tu peux le lancer exactement au même endroit si bah si ils ont décidé de s'avancer c'est à dire que à partir du moment ton bob là il est nul parce qu'il les empêche de sortir mais il les empêche pas de vous taper dessus parce que un bob alors vous avez un bob qui pourrait être plus rigolo c'est un bob carrément à l'intérieur bon ça pourrait être facilement gérable mais au moins vous ça vous offrirait l'idée que eux ils vont paniquer ils vont devoir se retourner taper le bob l'endormir bon il n'y a pas de dana donc à taper le bob et c'est à l'inverse un bob à l'extérieur il reste à l'intérieur tu vois bien que l'angle de ton bob il tire pas sur les gens dedans donc bob très raté il ya eu des bob bons mais ça c'est un bob complètement piffé à l'inverse imaginons on se retrouve dans la situation où l'équipe a avancé toi tu as reculé ici tu peux lancer ton bob contre le mur là bas ça va déjà beaucoup plus les faire chier si eux ils sont à ta place mais sinon non là le bob le bob est très 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 mauvais et si tu lances le bob sur eux je rappelle que ça fait 120 dégâts sans je sais plus 120 dégâts je dirais 120 dégâts le bob quand il touche quelqu'un ce qui fait très 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 bobos ça fait vraiment très très mal je vais essayer d'aller vérifier l'info j'aime pas dire des bêtises 120 dégâts c'est ça la charge fait 120 dégâts bob a 1000 pv enfin bref vous connaissez mais se prendre réussir à placer le knock up c'est vraiment faire très très mal à quelqu'un parce qu'en général le knock up fait que la personne elle aura pas le temps de se reposer de se cacher les résultats et prendra quelques balles de bob en plus donc ça peut vraiment faire un burst insane là tu fuis et tu te fais tuer par le kill de sojourn bon ils vont rester jusqu'à la fin de bob mais une fois qu'ils sont sortis voilà ils vont sans doute gagner une fois qu'on a perdu la sojourn finalement ils n'arrivent pas trop à sortir c'est là qu'on voit que le spawn est très très loin de du début du push d'un payload quand on vient de capé le premier point on en parlait dans la vidéo précédente non 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 on revient pas par là on revient pas par là vous l'avez on revient par le top bien sûr on vient par le top on revient pas par ce putain de couloir ce qui est c'est un cercueil quoi le truc tu reviens pas par là surtout quand tu reviens non on revient pas par là normalement ah mais l'équipe tient en fait je croyais qu'ils étaient en train de perdre mais non l'équipe tient bon ouais tracer qui passe qui passe dans un chemin où toute l'équipe passe alors qu'il ya un chacal non ça c'est erreur de flanking on passe par l'autre côté pour être sûr de pas se prendre ce genre de dégâts là c'est bon tout le monde va mourir une bonne personne bonne partie des gens vont mourir le lucio s'en est bien sorti il a bien joué à lui ouais mais attention revenez pas par le cercueil ouais c'est vraiment un cercueil c'est l'endroit parce que quand vous passez là là quand les gens sont positionnés en train de gagner avec le payload push là vous passez par en bas c'est c'est très facile de vous toucher un oui vous avez une grande ligne droite vous avez à gauche et à droite à gauche vous serez pas vraiment c'est si vous allez à gauche vous serez un peu c'est si vous allez à droite mais voilà donc non faites attention repasse toujours par le top c'est beaucoup plus safe et en repassant par le top tu peux faire qu'en passant par le top tu peux utiliser ton sort tu peux peut-être y aller à pied donc tu y vas tu relonges comme ça tu y vas comme ça avec ta hache et après avec ta hache tu peux tout simplement descendre là et remonter et prendre le contrôle ici tu vois ça ça aurait pu être envisageable tu arrives par là tu as quand même un shot pour tirer si tu as une vision là bas s'il y en a qui s'amusent à passer par là pour essayer de tirer sur les gens qui sont là et tu peux défendre et tu es safe parce que si d'un seul coup tout le monde meurt bah toi tu repars par là et voilà 3 minutes 25 c'est quand même pas mal vous avez temporisé un petit peu au début ils ont pris le top oh non non top non faut reprendre le top faut reprendre le top d'abord reprendre le top on reprend le top une fois qu'on a le top on essaye de prendre le bot là tu aurais dû aller au top il y avait des gens voilà on va au top ah tu t'es pris un train pas mal on va essayer de tuer du fio il est low oh c'est dommage t'as pas vu la saut de jambe qui est à côté qui est descendu qui est là tu étais tir en train de tirer sur tes animaux là faut reprendre le top voilà pourquoi pour avoir cette ligne là voilà et pour pouvoir tuer une jeune crade complètement gratos là tu peux le top bien joué le kisur lucio bien bien des bons petits kilous alors j'ai jamais essayé mais on peut non on peut pas lancer une dynamite non c'est un peu compliqué de lancer une dynamite et la faire péter parce qu'il faudrait la lancer genre là et là où elle est peut-être pas suffisamment grand mais tu peux sans doute pouvoir lancer une dynamite là voilà pour péter ceux qui arrivent par là mais bon quand il ya une saut de jambe comme ça faut pas lancer la dynamite parce que elle elle va profiter du fait que tu lances la dynamite pour te choquer mais quand tu vois plus rien tu peux lancer une dynamite pour essayer d'aller chercher un angle mort parce qu'on sait que la saut de jambe voilà elle longe le mur c'était pas mal mais pas assez lancé assez loin le bob est sympa ici il va mettre une pas mal de pression à la backline ce qui fait que bah là vous là c'est typical voilà justement on a l'exemple dans la dans la partie focus quand je vous dis vous pouvez focus le tank si le tank va trop loin et les healers sont occupés exemple typique de à moins que kiriko tp sur sa sur sa orissa tp sur sa orissa bas la orissa elle est quand même sacrément dans la merde ici parce que les autres vont se faire zoner par bob ils vont avoir peur peut-être se mettre à couvert peut-être taper bob et abandonner leurs tanks voilà donc là on voit un bob qui est correct on voit un bob qui zone bien voilà et un junkrat qui fait je vais le tuer bob je m'en occupe et voilà c'était l'exemple typique de on peut taper un tank des fois c'est bien de taper un tank si on arrive à l'isoler là on a vraiment une bonne dynamite à lancer un peu trop courte elles sont trop courtes et dynamite un peu petit bras sur les dynamites on peut lancer un petit peu plus loin tenter le duel contre sojourn sous ulti c'est un peu con de attendre la fin de son ulti attention orissa est en train de prendre le truc tu vas mourir parce qu'il est à l'arrivée de junkrat qui arrive et que vous n'y avez pas prêté très attention à cette à cette roue bon elle a pris le kiss sur le c'est pas très très longtemps voilà là c'est compliqué fallait peut-être désengager avant bon ils sont encore loin du push il reste 8 minutes 15 fred qui tient bon un fred qui va mourir ici mais c'est pas grave le lucio qui temporise le payload n'avance pas ils essayent de survivre c'est à la fois bien et pas trop bien puisqu'en fait il conteste plus vraiment le payload ils vont peut-être se faire délai donc là faut se barrer et attendre le retour du temps parce que après c'est vrai que là tu dis il ya quand même il ya quand c'est quand même assez ouvert je peux peut-être faire un kill le temps qui est en train de revenir faut pas perdre d'autres joueurs le junkrat très bon focus sur junkrat un peu bourré là tu y vas d'ailleurs un peu tard sur junkrat pourrait pu y aller un tout petit peu plus haut la sojourn c'est le bon focus elle est low elle est pas ill le lucio aussi voilà le bob encore très bien joué la dynamite sur ton propre bob bon ils sont partis chercher tuer le kill sur kiriko donc y'a pas de soucis et derrière on tumine il va c'est très bien il reste 22 secondes on n'émoïte pas et on reprend le top ah c'est dommage là 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 le chacal va se faire des liquides par la traceur oui c'est fred qui récupère le kit tu vois on n'émoïte pas tom on prend le contrôle du top la game n'est pas encore gagné très bonne dina non la dina a pas touché sojourn peut-être pas sojourn la dima et les dina sont un petit peu petits bras faudra leur lancer un tout petit peu plus loin là faut pas taper diva parce qu'elle va se faire des liquides et c'est ce qu'on veut voilà non normalement c'est bon on pouvait la tuer le plus rapidement possible pour gagner parce que j'avais pas vu qu'on était en prolongation les amis un petit bras les dina faut les lancer un tout petit peu plus loin de 3 mètres de plus de 3 mètres de plus ça ouvrirait des angles un peu plus un peu plus large et ça aurait tendance à toucher plus de gens voili voilou sinon c'était bien le focus reprendre le top plus rapidement attention positionnement parfois voilà c'était c'était bien c'était bien c'était bien il ya un effort sur le focus on le note je pourrais faire une note travail sur le focus là je mettrai 8 sur 10 aim bon on va pas juger l'aim parce que bon j'ai pas une aim incroyable non plus mais à positionnement 5 sur 10 à 5 sur 10 les ultis 7 sur 10 1 c'était bien c'était c'était bien il ya il ya il ya et voilà après je juge par rapport à un silver à l'avenir l'état ne serait pas ouf mais par pour silver là il ya il ya potentiel de monter travailler la dina travailler le fait d'arrêter avec la dina que quand tu lances la dina de faire comme ça et plutôt de faire comme ça voilà le strafing c'est la vie voili voilou même si on de strafe très rarement irl et oui à bien si vous regardez cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo peut-être overwatch si vous êtes sage ou ce sera peut-être juste un short je n'hésitez pas à bourrer les pouces vers le haut sur les shorts j'espère qu'ils vous aident des petits tricks comme ça on a fait pour le moment hanzo doomfist et orissa je vais essayer de vous en sortir un sur chaque personnage puis il y en aura peut-être d'autres il ya d'autres choses à dire sur hanzo d'autres choses à dire sur orissa d'autres choses à dire voilà je vous en ferai sans doute pas mal des gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard ciao merci